Bonjour à toutes et tous, nous allons pouvoir démarrer cette conférence chez MOLA avec les deux auteurs de cette bande dessinée documentaire, on va l'appeler comme ça puisqu'on est dans le style du roman graphique mais en même temps c'est un documentaire et en même temps un documentaire de science-fiction presque à certains égards, on va y revenir tout au long de cette conférence. On a les deux auteurs qui sont à la fois Vincent Perriot qui est immédiatement à côté de moi, qui est le dessinateur et celui qui nous fait voyager dans cet ouvrage et qui bouscule nos imaginaires en réalité et on le voit d'ailleurs immédiatement dès la couverture, comme vous pouvez le voir c'est très dynamique, c'est très beau par ailleurs, j'en profite pour le dire, c'est une très belle bande dessinée, dans les bandes dessinées documentaires souvent on peut privilégier le fond au détriment de la forme et là je trouve que les deux rentrent très bien en synergie, je tenais d'emblée à le signaler. Et puis le deuxième auteur qui est plutôt le scénariste d'une certaine façon, c'est Philippe Biwix qui est connu lui davantage pour ses essais, donc le premier est auteur de bandes dessinées, de romans graphiques et le second est plutôt essayiste. Et donc juste pour vous en dire deux mots avant de démarrer l'échange, qui ne sera pas sans ménager des effets de surprise bien sûr. Et donc sur cette BD documentaire, je le disais, on est au fond pris dans une dialectique entre d'un côté, disons les croyances, les rêves, les imaginaires technologiques qui nous portent en fait au quotidien, dans notre environnement immédiat, avec aussi cette tension entre à la fois une réalité extrêmement matérielle, c'est ce que va explorer évidemment la BD, et en même temps un fantasme immatériel évidemment que portent l'ensemble de ces objets, et notamment les univers numériques en particulier, qui sont particulièrement abordés dans ce cadre. Donc il y a d'un côté on va dire ces imaginaires-là, dignes effectivement de la science-fiction, il y a un jeu entre justement la réalité et la science-fiction, comme on l'a chez les géants de la Silicon Valley qui sont effectivement critiqués à travers cette BD. Et en même temps, de manière dialectique, on voit évidemment les limites planétaires, donc c'est là qu'on se heurte, on se choque sur la réalité des limites planétaires finalement dans cette BD. Et donc tout ça est décortiqué avec à la fois beaucoup de pédagogie, avec un vrai travail je trouve, et vous le verrez puisqu'on va projeter des planches de cette BD, donc avec un vrai travail sur les représentations, moi j'ai trouvé que c'était extrêmement marquant, parce que c'est pas toujours facile de rendre, d'être didactique, on va dire, sur les éléments qui sont avancés, parce qu'il y a beaucoup d'éléments très techniques à certains moments, mais qui sont pas rébarbatifs, moi je suis pas du tout ingénieur, parce que Philippe est ingénieur, mais il est tout à fait compréhensible, je vous rassure immédiatement. Et donc pour quelqu'un qui a fait des sciences humaines et sociales, ça va, et même quelqu'un qui n'en a pas fait, je pense que ça doit marcher. Donc du coup, c'est très didactique, ça vraiment, et puis on a, c'est porté vraiment par ces dessins, qui sont très, à la fois très impactants, mais sans recherche, enfin voilà, il n'y a pas d'image choc, c'est vraiment, c'est très pédagogue, vraiment j'insiste là-dessus, c'est drôle aussi, il y a pas mal de passages, aussi d'autodérision, puisqu'on les voit évidemment prendre le jet privé, prendre la voiture volante, le vaisseau spatial, etc. Donc ils se sont fait plaisir aussi, ils ont, dans cette BD, voilà, ils ont, eux, pu dépasser toutes les limites, mais c'est la force de l'imaginaire, pour le coup. Et puis, je dirais, pour conclure là-dessus, que c'est véritablement un voyage en fait, cette bande dessinée, c'est un voyage à la fois dans le temps, parce que vraiment on a des retours historiques, moi je suis historien de formation, j'ai été très sensible à ça, on a véritablement une histoire en fait, à la fois de ces utopies technologiques, on va y revenir, et scientifiques, et en même temps, des contre-mouvements, avec les principaux penseurs qui ont été critiques de cela. Donc je trouve vraiment, il y a un voyage dans le temps, et il y a par ailleurs un voyage dans l'espace, puisqu'on navigue d'un territoire à l'autre. Alors justement, tu parlais de se faire plaisir, Timothée, donc on avait une petite surprise, donc c'est une exclusivité mondiale, une première mondiale chez MOLA, mais je m'aperçois que je vais avoir un énorme problème, parce qu'en fait, il faut qu'on bouge, il faut qu'on fasse des trucs, et avec un micro, main. Donc je ne sais pas comment on va faire. Alors moi, je l'hésite, parce que même pour moi, c'est une petite surprise, parce que je n'ai pas vu ça finaliser. Philippe, je te laisse voir ça. Je ne suis au courant de rien. Je précise pour les gens qui regarderont en replay qu'il n'y a aucune intelligence artificielle qui a été faite, tout est à la main, par un formidable costumier bordelais qui s'appelle Vincent Duperron, qui est incroyable. Moi, je la redécouvre avec vous. En fait, on a fabriqué nos vestes de voyageurs spatio-temporels du futur, donc que pour MOLA, pour l'instant, mais après, peut-être on la réutilisera, sauf si on fait un bide aujourd'hui. Donc c'est parti, c'est très long, il faut des boutonnets, c'est très mal préparé. Tout est à l'impro, personne n'est au courant. Ah, mais elles sont juste absolument magnifiques. Merci, tu as fait la mienne en premier. Allez, c'est parti. Oh, incroyable. En plus, tu l'en fais. Oh, incroyable. Elles sont magnifiques. C'est des vrais, il y a la doublure et tout. Là, je vais embosser. C'est bon. Qu'on perd beaucoup de temps, tant pis, beaucoup de ventes aussi. Non, mais là, c'est pas grave, on ne vit qu'une fois, il faut se faire plaisir. Viens, on le voit. Merci Vincent, s'il nous voit, le couturier. Incroyable, non ? En fait, c'était extrêmement amusant à créer avec le couturier. Moi, je ne sais pas, incarner pour la première fois un de mes personnages qui est moi-même dans la bande dessinée, ça fait une espèce de mise en abîme un peu étrange. Voilà, donc on est complètement mytho, mais on s'est fait vachement plaisir. C'est un petit plaisir. On a été assez complices sur cette bande dessinée. On va essayer de continuer à l'aide. Voilà. Extra. On part pour l'année de 3019. Il m'avait promis une surprise. Je ne savais pas laquelle. J'espérais surtout qu'il n'enlève pas les vêtements avant d'hier pour être tout à fait... Il y avait un petit peu peur de Timothée. Ça, c'est la seconde partie. Je m'a promis que non. Voilà. Bon, donc, on va pouvoir démarrer maintenant pleinement la conférence maintenant que vous êtes prêts à décoller. Donc, la première remarque que je souhaitais faire, et on le voit effectivement sur la planche aussi, d'ailleurs, où Vincent est un peu plus roux sur la planche qu'en vrai. Donc, il s'est fait une teinture. Mais en tout cas, pour la première question, je voulais savoir... Donc, c'est un roman graphique, un roman documentaire, je le disais, qui s'ouvre par une utopie technologique avec les milliardaires de la Silicon Valley. Là, de suite, on est plongé immédiatement dans le fantasme, en fait, de ces milliardaires. Particulièrement, alors, celui qui est ciblé, voilà, c'est surtout Jeff Bezos, qui est à l'origine, notamment, c'est le cas de le dire, du projet Blue Origin, et donc, avec des utopies spatiales et de conquêtes de l'espace, et en l'occurrence, un module lunaire qu'il envisage de créer. Et vous, donc, c'est représenté. Vincent l'a magnifiquement représenté. Donc, c'est quand même assez important. Il y a aussi Elon Musk qui est ciblé, Mark Zuckerbeck. Donc, vraiment, il y a les milliardaires, voilà, leurs discours sont décortiqués, sans d'ailleurs que ce soit caricatural. J'insisterai vraiment sur ce point. Leurs discours sont pris au sérieux. Ils sont traités avec sérieux, critiqués avec sérieux également. Et donc, j'aimerais savoir, peut-être déjà, pourquoi vous avez souhaité réagir à ces discours, en fait, et au fond, quel est le fondement, quel est le principal ressort de cette BD ? En fait, on n'a pas voulu les cibler parce qu'ils sont milliardaires. On a voulu les cibler parce qu'ils sont complètement barjots, tout simplement, dans ce qu'ils essayent un petit peu de nous vendre. Alors, c'est vrai qu'on est reparti d'une vidéo de 2019. Donc, sans se polier la BD, du coup, on se projette mille ans après, donc en 3019, avec un monde qui aurait été rêvé, justement, par Jeff Bezos. Alors, Jeff Bezos et Elon Musk, ils ont une petite battle, forcément, comme tout le monde. Il y a un peu de rivalité mimétique à tous les niveaux. Et Musk dit qu'on va aller sur Mars pour faire une planète B, plutôt pour éviter que l'humanité s'éteigne si jamais on prend un astéroïde un peu trop gros. Et Bezos, lui, il ne dit pas ça. Il dit que c'est complètement stupide d'aller sur Mars parce qu'avec la pesanteur de Mars, c'est pénible de décoller, d'atterrir et redécoller. Ça consomme une énergie folle. Il ne faut pas faire ça. Il faut rester, en fait, dans l'espace, éventuellement sur la Lune, qui est plus petite, donc avec une gravité qui est moins grande. Et en fait, il projette, il dit qu'en fait, on a un problème de ressources. Alors, vous avez compris que le fil rouge de la BD, c'est la question de l'extraction des ressources, de la consommation des ressources. Et Bezos, finalement, fait un peu le même constat que nous, que beaucoup d'ingénieurs. C'est-à-dire qu'à force de taper dans un stock, et puis en plus, en le faisant de manière croissante, de façon accélérée, on va finir par avoir un problème. Et alors, il dit, mais en fait, on ne va pas avoir de problème parce qu'on va aller dans l'espace. Et donc, il se projette comme ça dans un monde où il y a des centaines de milliards de terriens. Bezos, il dit même mille milliards, mille milliards de terriens qui vivraient dans des stations galactiques, dans des grandes, des trucs en forme de donuts, qu'on appelle donc des torts, et qui tournent sur eux-mêmes et qui assurent une sensation de gravité comme ça. Et donc, en fait, on se dit, mais c'est tellement dingue. Alors, il y a des visuels qu'on ne vous montre pas là, mais où il y a vraiment des églises, des cathédrales de Florence, des villes entières, des vallées, dans ces trucs qui font plusieurs dizaines de kilomètres de diamètre, sans problème. Et on se dit, mais ce n'est pas possible, ce truc ne va pas arriver. Ce n'est pas possible avant. D'ailleurs, quand on est en train de se demander si on va avoir assez de cuivre pour les 30 prochaines années, ce n'est pas possible, ça ne va pas marcher comme ça. Et donc, on part de ce point-là et en fait, on va venir décortiquer, effectivement, mais d'un point de vue assez factuel, alors en se manquant un peu, in fine, effectivement, que finalement, non, ça ne va pas tout à fait marcher comme ça. Pour rebondir par rapport au... auteur, moi, je suis auteur de bande dessinée de science-fiction. Donc, en fait, c'était amusant parce que je connaissais déjà le travail de Philippe sur ce qu'il disait, sur la limite des ressources et tous les enjeux qu'il y a écologiques, géopolitiques, etc., de notre monde. Et en fait, moi, en tant qu'auteur de science-fiction, je suis censé apprécier dessiner cet or gigantesque. C'est censé faire partie de mon univers. Mais en fait, justement, pas tant que ça. dans mes albums précédents, j'avais essayé de créer une voie tangente à ce technosolutionnisme, à cette technologie prédominante qui inonde nos imaginaires tous les jours. Et donc, voilà, moi, ma voix en tant qu'auteur de science-fiction, c'était un peu de dévier et de voir autrement l'avenir tel qu'il pourrait se présenter. Donc, c'est très agréable de travailler avec Philippe. Mais j'ai dû quand même me forcer à dessiner cet or. J'ai dû aussi me forcer, je t'avouerais, à dessiner Jeff Bezos qui n'est pas qui n'est pas si facile que ça. Parce qu'il faut s'imaginer, moi, j'ai, en tant qu'auteur de science-fiction aussi, je le rappelle, je vais le dire souvent, mais j'ai le pouvoir de dessiner beaucoup de choses, énormément de choses, presque tout ce que je veux. et là, le défi pour cette bande dessinée, ça a été justement de revenir à la réalité, de pouvoir s'échapper en introduction, en illustrant ce type d'imaginaire technologique et ensuite revenir à des choses plus réelles, plus concrètes, plus terrestres, plus vivantes aussi. Peut-être qu'on le verra un petit peu par la suite. Alors justement, Vincent, tu viens de le souligner, tu es un auteur de science-fiction et en même temps, et c'était le cas d'ailleurs, les anciennes BD sont mises à la vente également pour ceux qui sont présents, tu es aussi un promoteur de la low-tech, en fait, que tu connaissais. Voilà, donc c'est quand même une contradiction, être à la fois auteur de science-fiction et promoteur de la low-tech. Alors déjà, comment tu le vis ? Et puis surtout, pourquoi ressens-tu la nécessité d'inventer de nouveaux imaginaires, au fond ? Quelle est un peu ta démarche derrière ? Justement, c'est pour contrer cette prédominance de l'imagerie technologique qui est déjà très très présente, mais en fait, on se figure souvent l'image d'un futur avec des machines partout, et avec des écrans, avec des vaisseaux spatiaux. et en fait, je ne sais pas, j'ai eu la chance de voyager, d'aller dans pas mal de musées, d'avoir des sources d'inspiration diverses, qui fait que je me dis, peut-être qu'on pourrait voir un futur autre que cette direction-là, forcément, et de repiocher dans toute l'intelligence des technologies humaines, mais passées, pour pouvoir créer un avenir plus... un imaginaire plus durable, plus modeste, je ne sais pas comment dire le mot, je pense que... plus sobre, voilà, j'ai cherché ce mot. Et en fait, en science-fiction, je trouve, souvent, je le vois avec mes amis, auteurs, autrices, de monde dessiné, qui font de la science-fiction, il y a une forme de facilité. Et justement, Jeff Bezos, Elon Musk, donnent ce genre de facilité d'imaginaire, mais je trouve que le défi est peut-être un peu plus intéressant d'essayer de voir ça autrement, d'essayer de voir un futur plus vivant, un futur plus... plus à l'écoute et moins, comment dire, abstrait, moins... Voilà. Non, mais il y a une reconnexion et c'est vrai que d'ailleurs, les milliardaires eux-mêmes sont très nourris de science-fiction. C'est un jeu, c'est intéressant parce que ces imaginaires sont aussi portés, à la fois incarnés par ces milliardaires et en même temps, eux-mêmes en sont nourris. C'est-à-dire, on est vraiment dans un cercle et dans des rétroactions entre les deux. Alors, peut-être pour poursuivre, Philippe, toi, dans cette BD, mais tu le fais également souvent et c'est là qu'on voit toute l'histoire. Parce que là, toi, Vincent, tu parlais plutôt d'aller s'inspirer du passé, mais il faut voir aussi comment ces utopies technologiques et finalement, de quoi elles se nourrissent. C'est vrai que tu nous fais le récit, Philippe, des cornucopiens. Donc, voilà, si vous ne savez pas ce que sont les cornucopiens, ça va être l'occasion de nous le préciser. Donc, toute l'histoire de ceci est retracée dans le roman graphique. Est-ce que tu pourrais peut-être nous préciser un petit peu de quoi il s'agit, nous donner quelques noms, on va faire un peu de bashing et puis nous expliquer surtout quelle est la philosophie qui les sous-tend ? Je prends la zapette parce qu'on a des effets spéciaux un peu dingues. Je vais passer un slide. Non, ce n'est pas celui-là. Ça, c'était pour toi, tout à l'heure. Les imaginaires du passé. Les cornucopiens, c'est la corne d'abondance en latin. En fait, ça vient de la mythologie grecque avec le petit Zeus qu'on voit ici et qui est caché par sa mère dans l'île de Crète parce que son père, Cronos, boulotte les enfants à la naissance. C'est une mauvaise habitude et donc pour le protéger parce qu'en fait, Cronos sait qu'il va être détrôné par un de ses enfants, un de ses fils, donc il sera effectivement détrôné par Zeus. Donc Zeus se retrouve avec une chèvre nourrice qui s'appelle Amaltée. Dans d'autres versions de la mythologie, c'est une nourrice tout court, peu importe, mais donc il casse sans faire exprès une corne de la chèvre et pour s'excuser, se faire pardonner, il dit que cette corne va toujours abonder en fleurs et en fruits. Et donc c'est là. Le mythe de la corne d'abondance vient de là. Et en fait, dès le XVIIe siècle, c'est notamment un monsieur assez célèbre qui a écrit La Nouvelle Atlantique qui s'appelle Thomas More qui va... Pardon, Francis Bacon, Thomas More, c'est un siècle avant, autant pour moi, mais qui est une utopie aussi, mais qui est plutôt une utopie sur la question du progrès des sciences et des progrès de l'application de ces sciences à tous les domaines de l'empire humain, donc celle des matériaux, celle de l'agriculture, celle de plein de choses. Et en fait, il y a cette idée un peu du fait que grâce au progrès technologique, on va aller vers un monde d'abondance et qu'on va finalement à la fois avoir plus de choses à disposition, savoir mieux se soigner, repousser l'âge de la mort, peut-être avoir... Au fur et à mesure, on va voir apparaître aussi la question presque des robots esclaves, des machines, d'abord qui vont, le machinisme, on va travailler, les moulins à la sortie du Moyen Âge, voilà, vont travailler à la place des humains. Et donc, ça va faire penser à tous ces philosophes, tous ces moralistes à travers des siècles qu'on va pouvoir, on va pouvoir comme ça, finalement, aller vers un monde où on sera de plus en plus heureux, où on aura de plus en plus, finalement, on aura tout à disposition et puis les robots Optimus de Tesla qui nous serviront des cocktails dans les barres de luxe. En gros, pour faire simple, c'est exactement aujourd'hui la même situation. Finalement, on est toujours dans les mêmes rêves. L'humanité rêve toujours à peu près la même chose, à peu près rien foutre avec quelqu'un qui bosse à sa place. Si c'est une machine, tant mieux. Et puis, vivre le plus longtemps possible. Je caricature un peu. Et donc, finalement, ces cornucopiens, ils viennent un peu nous saisir de ces rêves-là pour effectivement nous dire qu'on va vers un peu serré pour l'instant parce que tout n'est pas parfait. Le bonheur du genre humain n'est pas atteint. On se rend compte d'ailleurs que le consumérisme passait un certain degré de consommation. Au début, c'est super, puis après, ça ne rend pas tellement plus heureux. Mais finalement, il y a quand même cette idée où ils vont se saisir de ça. Évidemment, ça ne marche pas tout à fait comme ça. Merci. Peut-être qu'on peut revenir sur la diapo d'avant parce que, Vincent, tu souhaitais également la commenter. Qu'est-ce que je peux te dire sur le vaisseau, une espèce de vaisseau spatial étrange ? Il y a un peu des deux visions qui s'opposent de... C'est Roger Bacon ? C'est l'invention de Roger Bacon ? Celui-ci, si je me souviens bien. Tu as Thomas More et tu as... Ah oui, c'est une invention de Roger Bacon. Je m'étais imaginé qu'est-ce que pourrait être la science-fiction dans la tête de Roger Bacon de... Rappelle-moi la date de... C'est quelques siècles avant Francis Bacon. Ça devient un peu compliqué pour lire la BD. Mais voilà, Roger Bacon, c'est un moine en fait. Donc c'est plutôt au XIIIe siècle. C'est un âge d'or des premières universités. On commence à redécouvrir les textes d'Aristote, etc. Et donc, il y a déjà cette idée, lui, il y a des textes qu'on a retrouvés où il dit, finalement, il y aura des machines volantes, il y aura des sous-marins, on jettera des ponts à travers les rivières, etc. C'est vraiment impressionnant parce qu'il y a déjà finalement en germe, bien des siècles avant finalement le siècle des Lumières et de la Révolution industrielle et même la Renaissance, eh bien il y a déjà en germe chez les penseurs européens cette idée qu'on va mettre le machinisme au service du bonheur. Et donc, les premières traces de science-fiction presque. Voilà. Et donc, moi, je me suis amusé à me dire qu'est-ce que vous pouvez imaginer, qu'est-ce que vous pouvez se figurer une machine volante à l'époque pour ce penseur et créateur-là. Donc, je me suis un petit peu amusé à ne pas mixer des choses que moi me plaisent dans une espèce de low-tech vaisseau spatial. et en dessous, la voiture, enfin l'espèce de voiture volante telle qu'on a facilité de la voir et de la penser. Voilà. C'était un petit exercice très... Tout à fait. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va venir maintenant au cœur de ce qui fait cette BD. Contrairement à la Doxa, selon laquelle l'innovation technologique résoudra au fond le problème de la rareté, ce qui vient d'être dit avec ce mythe de la corne d'abondance qui vient d'être rappelé, dans cet ouvrage, vous considérez tous les deux que les ressources sont limitées. Il y a d'ailleurs tout un débat qui est mené, y compris avec des Nobel d'économie, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer au fond pour quelles raisons justement les ressources sont limitées ? Ça peut paraître une évidence, mais ça ne l'est pas, à vrai dire. Dans l'économie orthodoxe, typiquement, on considère que les ressources sont abondantes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Oui, en fait, finalement, le discours cornucopien, il a quand même des fondements. C'est-à-dire qu'effectivement, on a toujours repoussé la pénurie. On n'est pas rentré dans les horreurs de famine malthusienne du XIXe siècle. Et puis, même au XXe siècle, il y avait des prévisions. On pourrait prendre le club de Rome, etc. On en parlera. Enfin, on en parle dans la BD. Et puis, finalement, non, à chaque fois, ces annonces un peu écolos, lanceurs d'alerte, on pourrait dire, avec un petit peu d'anachronisme, elles ne se matérialisent pas. Et au contraire, on continue à avoir plus de ressources, etc., qu'on n'en a jamais eues. Alors, au détriment, évidemment, du vivant, au détriment d'un certain nombre d'impacts environnementaux, de l'état de la terre, de la biodiversité et autres, mais n'empêche, ça marche bien. Et en fait, ce qu'on vient introduire là-dedans, c'est cette notion qui traverse mes travaux depuis une vingtaine d'années, qui est la question des ressources non renouvelables, cette idée que, oui, il y a un stock, très bien, on tape dans un stock qui est immense, il n'y a pas de souci. On s'amuse d'ailleurs à décortiquer un peu la croûte terrestre et à faire une espèce de Minecraft géant pour montrer un petit peu de quoi est composée toute la croûte terrestre et qu'en fait, il y a plein de silicium, il y a plein de trucs, il y a plein de cuivre et je ne sais pas quoi. Mais quand même, à un moment, on tape dans un stock et qu'on va avoir beaucoup de mal ensuite à reboucler les cycles et qu'on va perdre ces ressources pour les générations futures. Et que finalement, cette incroyable poussée, ces percées technologiques qu'on a vécues, qu'on va continuer à vivre, alors qu'ils peuvent être pour prendre deux exemples, la chimie des batteries et puis la microélectronique, la nanoélectronique, qu'est-ce que ça permet ces deux trucs-là ? Ça permet de faire la voiture volante qu'on n'arrivait pas à faire dans les années 50 et qu'on n'arrivait pas à faire au 19e siècle même si elle était déjà pensée et imaginée. C'est le drone avec ou sans pilote, mais pourquoi est-ce qu'un drone, aujourd'hui, on arrive à le faire voler ? Parce qu'il y a des batteries lithium assez légères, donc c'est un truc qui date de pas si longtemps que ça, en fait, d'une trentaine d'années, on va dire, et puis qu'il y a des calculateurs qui permettent de stabiliser tous les moteurs quand il prend un coup de vent et sinon, ça serait impilotable. Donc, il y a effectivement ces progrès-là. Mais ces progrès technologiques, ils accélèrent la consommation de ressources, ils ne la freinent pas. On a beau se dire qu'on est plus efficace, je ne sais pas quoi, ben non, en fait, l'extraction augmente de plus en plus vite et plus vite que le PIB, vraiment dans une trajectoire très impressionnante, vraiment exponentielle. Pour se donner un ordre de grandeur, si on divisait par trois ou quatre aujourd'hui l'extraction, le rythme d'extraction des métaux par rapport à cette année, on retomberait à peu près dans les années 90. Ce n'est pas des années hyper écolo, quoi. Pourtant, vous imaginez une division par trois ou quatre, ça serait déjà un effort très important. Donc, on extrait de plus en plus vite, on utilise des ressources qui sont souvent de plus en plus rares parce que ce sont des métaux d'électronique, des trucs un peu bizarres. Et en plus, on s'éloigne du recyclage et donc, finalement, on accélère le truc. Et donc, il y a un moment où la question, finalement, c'est quoi une réserve, c'est quoi une ressource ? C'est quelque chose qu'on va pouvoir extraire en y mettant un certain nombre de moyens humains, un certain nombre de moyens économiques, effectivement, quelque part. Les économistes répondent, bah ouais, s'il y en a de moins en moins, le prix va monter et puis, du coup, ça va s'équilibrer. Ah non, il y a un moment où on vit quand même avec un stock, ce stock, c'est Gaïa qui l'a concentré, c'est la dame en verre. En fait, elle, elle a bossé pendant des centaines de millions d'années, même des fois, c'est un peu plus. Les mines de fer, par exemple, le fer, c'est très abondant et tout, mais les mines de fer qu'on exploite, c'est 2 milliards d'années. Ça s'est formé une seule fois au moment de l'oxydation par des bactéries, par le métabolisme de bactéries dans les océans du protérosoïque pour utiliser un mot compliqué. Et ça, voilà, ça s'est fait à un moment de l'histoire géologique et de l'histoire biologique de la Terre. Et puis après, ces ressources concentrées à un endroit par Gaïa, nous, on arrive et puis on va encore plus les concentrer, on va les travailler. Mais ce stock-là, encore une fois, il est fini, il ne se renouvelle pas à l'échelle ni de la vie d'un être humain, mais même pas à l'échelle des civilisations humaines. J'ai évoqué le travail sur les représentations. Peut-être que tu peux nous commenter un peu, Vincent, justement, cette Gaïa ? Absolument. Je voulais rebondir par rapport un petit peu avant, si tu me permets, sur ce que dit Philippe. Tout ce qu'on vient d'entendre, toute l'explication que tu viens de donner, c'est complètement vertigineux. Moi, qui ai justement le pouvoir de penser l'avenir, de pouvoir dessiner l'avenir dans mes œuvres. À savoir que j'ai écouté pas mal de conférences, d'interviews de Philippe notamment, merci à lui, et de plein d'autres intervenants, spécialistes dans ces sujets. Et donc, voilà, de comprendre pendant que l'on crée ce vertige à venir, de ce manque, de tout ce que ça peut engendrer aussi, c'est très, très déroutant. et voilà, donc c'est pour ça aussi cet album, ça a été pour moi nécessaire de le faire pour moi, pour nous et pour justement les personnes pour un peu populariser ce genre de savoir pour, voilà, pour rebondir sur Gaïa, Gaïa, c'est pas facile de dessiner Gaïa, de dessiner la terre, de dessiner cette reine terre, reine mère, reine élément. Je ne saurais pas trop quoi dire sur elle en particulier, peut-être plus sur les machines qu'il y a au-dessus, où justement, c'était pour moi encore un défi et un peu une difficulté aussi de dessiner l'envers du décor de ce que l'on voit tout autour de nous, même ici, là devant moi, à un ordinateur, c'est ce que moi en tant que citadin, alors je n'ai pas de smartphone, mais je suis tout le temps connecté, en fait, je peux tout dessiner, mais j'ai en interface avec moi énormément d'outils numériques et je me dis mais s'il y en a encore et d'autant plus, comment ça se passerait c'est très étrange en fait ce rapport là au numérique et donc la bande dessinée aussi va découvrir, va avancer pour découvrir les coulisses de ça, de ce qui nous entoure nous tous au jour le jour et donc de devoir dessiner ce genre de machine en être obligé d'en dessiner leur nombre et de comprendre que toute cette extraction est réelle, qu'elle a un impact réel sur notre Terre, donc sur Gaïa pas directement et donc heureusement, j'ai pu dessiner Gaïa, on a pu dessiner Gaïa pour faire un peu le contrepoint vivant de l'ensemble de ces machines qui font notre décor souterrain à tous. Juste pour le clin d'œil, un des petits camions qu'on voit là, c'est à peu près 300 tonnes de charge utile, c'est-à-dire c'est une douzaine de semi-remorques en termes d'équivalent de charge utile, c'est des jolis bébés, on les voit de loin mais... Et grâce à Philippe aussi pour cette image-là, c'est assez impressionnant parce que là, c'est toute notre collaboration qui a été mise en route parce que c'est pas si facile que ça de dessiner, de rendre clair en fait ce style d'information, voilà, fer, cuivre, or, en telle quantité, dans quel point de vue. Donc moi aussi, en tant que dessinateur, c'était vraiment très très agréable d'avoir le scénario qui était très bien fait, très bien écrit, très bien amené, très bien chapitré par Philippe et de moi, par la suite, incarner ça par des personnages, par une certaine mise en scène et donc, voilà, de faire dialoguer nos deux personnages pour ensuite les amener à découvrir tout ce décor-là. Mais c'est très clair et on le voit bien sur cette planche, c'est-à-dire que la pédagogie ne se fait pas seulement par les textes, elle se fait vraiment par l'image aussi. Je trouve qu'il y a vraiment un bon alignement de ce point de vue. Alors, justement, on parlait de cette question des ressources, de la difficulté à recycler, tu disais juste avant aussi, Philippe, le cas, alors toi tu n'en as pas, Vincent, moi je suis en train de suivre dessus pour mes questions, tu vois, c'est l'honte, mais donc le cas du smartphone est particulièrement décortiqué, évidemment, dans le cadre de cette BD. C'est emblématique, évidemment, de la tension entre l'immatériel, cette aspiration à l'immatériel et la réalité de la civilisation matérielle dans laquelle nous pouvons évoluer. Et donc, est-ce que vous pouvez nous le décrypter un petit peu ? Là, effectivement, on voit tous les composants. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Toi d'abord, Philippe ? Oui, en fait, c'est un peu l'objet indépassable, le smartphone, dès qu'on parle de l'impact environnemental du numérique et des ressources qui le convoquent, en fait, d'abord parce qu'effectivement, c'est un objet que la plupart d'entre nous manient tous les jours. Ensuite, parce qu'en fait, c'est un objet qui, finalement, dont on décrète une certaine puissance dans la main, mais en fait, qui nécessite derrière toute une infrastructure qui est invisibilisée, qui démarre avec l'antenne qui capte votre signal, qui continue avec des routeurs, des câbles transocéaniques, des satellites, etc. Et puis, aussi parce que l'objet est un concentré de technologies qui nécessitent vraiment beaucoup de ressources différentes, on va dire de l'ordre de 45 métaux pour juste se concentrer sur les métaux. Donc, 45 métaux sur une soixantaine de métaux qu'on utilise dans l'ensemble des objets. Donc, c'est quand même, voilà, quand vous avez votre smartphone en main, vous convoquez un monde qui est un monde de toute l'extraction minière, de la minéralurgie, de la métallurgie, à partir de vraiment de dizaines de pays différents, littéralement. Là, vraiment, on n'exagère pas. Puis, on va voyager, effectivement, dans ces pays, dans ces mines pour extraire. Et puis, il va être aussi emblématique de la difficulté à recycler en fin de vie. On pourrait même dire qu'il est aussi emblématique, d'ailleurs, de la durée de vie. Parce que, voilà, par rapport peut-être à une voiture qui va durer, je ne sais pas, 10-15 ans, un peu plus, par rapport à un tramway, un train qui va durer 30 ans, 40 ans. le smartphone, il dure un peu moins longtemps, on le sait. Même s'il a le taux de renouvellement, je crois, c'est un petit peu calmé par rapport au lancement. Mais bon, ça ne reste quand même pas beaucoup de temps. Et puis, quand il va arriver en recyclage, hélas, hélas, en fait, on a des quantités toutes petites qui sont incorporées dans plein de petits composants différents. Évidemment, on ne va pas savoir si tout ça est mélangé, très miniaturisé, très intégré. Alors là, c'est encore en plus quand on arrive à le démonter, mais souvent, ce n'est pas tellement démontable. Et donc, le système qu'on a trouvé pour recycler, c'est de broyer. Et quand vous broyez ça, en fait, ça ne marche pas très bien après parce que, même s'il y a des ingénieurs super intelligents dont je ne fais pas partie, ils vont faire de la pyrométallurgie, ils vont faire de l'hydrométallurgie, ils vont faire plein de choses. Mais pour réextraire quelques milligrammes, quelques dizaines de milligrammes de chacun des métaux différents sans les perdre, en fait, ce n'est pas possible parce qu'il y a des incompatibilités métallurgiques, ça va être transformé. Et donc, à la fin, ça donne des taux de recyclage qui sont incroyablement bas. Finalement, on a l'impression qu'on est dans un monde qui recycle plutôt pas mal parce qu'effectivement, on recycle bien l'acier, on recycle bien l'aluminium, on commence à jeter à peu près nos canettes dans les bonnes poubelles et tout, bon, ça va. Mais en fait, en réalité, il y a la moitié des 60 métaux qu'on utilise qui fait finalement l'appareil du radiologue, du dentiste, etc. et bien, en réalité, le recyclage, c'est zéro pour la moitié des métaux, pour une trentaine de métaux. Enfin, moins de 1% disent les scientifiques qui n'aiment pas se tromper. Donc, c'est une espèce d'énorme gâchis et en fait, c'est un saut dans le vide un peu moral et philosophique. C'est ça qu'on a essayé de faire aussi en se projetant dans un passé, pardon, dans le passé, mais aussi dans un futur un peu plus lointain. Pas juste de se dire, ah là là, est-ce qu'on va avoir assez de néodyme pour les éoliennes en 2040 ? Ah là là, est-ce qu'on va avoir assez de lithium ou de cobalt pour les voitures électriques en 2035 ? Ça, OK, c'est intéressant, il n'y a pas de problème, c'est des questions légitimes, mais ce n'est pas forcément complètement ça qui nous intéressait, nous c'était de dire, mais est-ce que des radiologues de l'an 2300, ils auront encore du matos pour travailler ? Et je trouve que dans ce cas-là, la question de la responsabilité vis-à-vis des générations futures, elle devient tellement vertigineuse que ça ouvre plein de débats et de questionnements. Pour vraiment dire, moi, quand je dessine ça, pour moi, c'est déjà presque de la science-fiction. C'est un objet de science-fiction. On est déjà dans un futur très étrange. et pour rebondir à ce que tu dis, on a tout ça, on y met une énergie incroyable, on y met une créativité, on y met une connexion, on a l'impression d'être ensemble avec cet objet, on y investit énormément de temps, d'énergie, et alors que c'est un objet inerte, venu des profondeurs de la Terre, avec toute une machinerie incroyable, et moi, je me dis, si j'ai à imaginer le futur, je me dis, pourquoi continuer ça ? C'est très difficile de s'imaginer ce futur où on aurait à extraire encore et d'autant plus pour créer ce type d'objet qui, au final, est un objet complètement inerte, c'est un objet, si on avait à le multiplier, si on avait à faire des montagnes, presque mortifère, donc voilà, c'est questionné aussi ce rapport-là, qu'est-ce qui est présentable, qu'est-ce qui est enviable pour notre avenir, et donc de pointer du doigt ce genre de machine qui, au fait, là, c'est le téléphone portable, mais on pourrait étendre ça à l'ensemble de nos machines, tout ce que l'on veut, nos voitures, etc., qui sont encore des monstres comme on le décrit dans l'album, et donc voilà, c'est questionné aussi tout l'imaginaire et tout ce qu'on y injecte, c'est quand même très étrange de donner autant de place à l'écran bleu, comme ça, un espèce de rêve bleu miraculeux, mais en fait, qui, derrière, en fait, ne l'est pas tant que ça. Merci, et on voit bien là, d'ailleurs, le contraste avec le vivant, y compris dans cette planche, et c'est des contrastes qu'on retrouve évidemment tout au long de la BD. Alors peut-être, pour rebondir là-dessus, il y a, au-delà de l'approche critique de cette BD, on vient de l'effleurer, évidemment, parce que c'est très dense, il y a 150, je crois, planches à peu près, enfin 160, même, voilà, donc c'est très dense, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments, beaucoup d'informations, c'est passionnant, mais vous n'avez pas qu'une approche critique, vous avez aussi une approche, vous ouvrez d'autres perspectives, d'autres horizons, justement, d'autres imaginaires, et ça, c'est un point qui me semble important, vous imaginez une civilisation qui serait techniquement soutenable. Alors vous le faites d'une manière plus éthique que sociale, d'une certaine façon, voilà, vous posez plus la question de la transition d'un point de vue éthique à travers des grands principes, à travers également des sagesses philosophiques, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu de mots ? Oui, en fait, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur dans tous mes essais. Non, c'est bien, c'était bien. Oui, c'était bien. C'est pas s'en tenir au constat un peu glaçant, surtout quand il est vraiment glaçant comme ça, mais vraiment de se projeter en disant qu'il y a des trucs à faire. Et donc, effectivement, on consacre une large part à la question un peu, entre guillemets, des solutions, si je puis dire, d'un point de vue technique, mais qui en réalité, très vite, appelle effectivement des questions organisationnelles, des questions économiques, des questions culturelles, des questions des valeurs, des questions de la capacité à collectivement faire évoluer les choses. Donc, c'est vrai que du coup, en fait, voilà, quand on voit les marges de manœuvre, en fait, c'est ça qu'en fait, j'espère, un album éminemment optimiste, en fait, est tourné vers l'action et porteur d'espoir. C'est en fait, de dire par rapport à ce constat totalement effroyable de la consommation inéluctable de ressources à une vitesse accélérée en ce petit début de XXIe siècle, et ça fait deux siècles que ça dure, mais là, quand même, ça commence à se voir beaucoup, beaucoup, eh bien, en fait, il y a des marges de manœuvre incroyables. La première, c'est la question de dire, d'injecter de la sobriété dans la manière dont on consomme. Alors, sobriété, maintenant, il est manné un peu par tout le monde depuis la guerre en Ukraine, mais en fait, il y a plein de sobriété. ce n'est pas juste la sobriété, l'austérité, de dire, je vais moins chauffer chez moi et puis je ne sais pas quoi. C'est aussi une sobriété organisée, systémique, qui peut vraiment être portée, poussée par les pouvoirs publics. Alors, je vais prendre un exemple qui ne fait pas du tout polémique, comme ça, on est tranquille. Je laisse le smartphone à tout le monde, je ne vous arrache pas votre smartphone dans un premier temps. Après, je me retourne chez Vincent Duperron, je me fais une veste kaki et là, on en reparle. Mais pour l'instant, ça va, la veste est bleue et tranquille. Donc, non, non, mais on garde le téléphone, mais par exemple, pourquoi est-ce qu'on a quatre réseaux, un réseau d'accès radio par opérateur ? Pour choisir son opérateur, vous pouvez aller, voilà, je ne vais pas citer les noms, mais on a dit qu'on organisait la concurrence comme ça, c'est super, chacun a son réseau, puis vous pouvez décider de vous fâcher avec un tel puis aller chez un autre. Mais attendez, chez vous, vous avez quatre tuyaux d'eau qui rentrent, quatre câbles électriques pour choisir votre opérateur. Vous avez quatre routes différentes pour décider d'aller à Paris ou vous avez quatre réseaux de trains. Non, il n'y en a qu'un, en fait, parce que c'est des réseaux et on a décidé que les réseaux, c'était quelque chose qui était mutualisé. Dans la logique électronique, en fait, la loi de Moore, cette idée de la puissance, finalement, tout coûte tout le temps de moins en moins cher, donc on s'est permis d'installer quatre réseaux qui chacun, en fait, émet des ondes, donc ça coûte de l'énergie. Si on faisait un seul réseau, on peut garder les quatre opérateurs, mais chacun monte sur le même réseau, en fait, on diviserait par deux la facture électrique de tous les réseaux télécoms en France. Bon, ce n'est pas intéressant, ça fait l'équivalent d'un petit parc éolien offshore bien sérieux de type Saint-Brieuc, Saint-Nazaire, enfin ceux qui ont été installés il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, c'est un exemple. Il y a des exemples qui sont plus à, entre guillemets, entamer la question du confort, la question, voilà, ça ouvre d'autres pistes, mais il y a plein de choses comme ça. Et puis la deuxième chose, c'est encore une fois, on peut retourner sur le smartphone ou la machine à laver. Tu vas faire peur aux gens parce que si tu dis la machine à laver, dans un premier temps, on va garder la machine à laver, on ne va pas tous retourner au lavoir, vous savez, pour discuter un peu des nouvelles du village. Là, c'est un peu tristoun. On pourrait, mais on va attendre un peu. En fait, la question, c'est d'une fois que j'ai convoqué mes ressources, j'utilise beaucoup de me convoquer ce soir, je vais arrêter. Une fois que j'ai extrait mes ressources, je les ai incorporées dans des objets. En fait, le truc de base, c'est quoi ? C'est les faire durer, ces objets. C'est les passer au broyeur dont on parlait tout à l'heure, le moins rapidement possible. Et là, il y a des pistes de zinc parce que moi, je ne comprends pas. Enfin, changer d'aspirateur, ça ne me rend pas particulièrement heureux tous les cinq ans. Donc, encore là, pourquoi on n'arrive pas à avoir un système économique, un système organisationnel, technique, où on va pouvoir faire réparer, faire durer les objets ? Et puis la logique oui, les technos, les hautes technologies, le numérique, etc., le digital, bon, c'est sans doute sympa, très pratique dans un certain nombre de choses. Mais il y a d'autres cas où c'est quand même franchement pas forcément utile et on pourrait re-questionner ça. Et souvent, c'est juste parce que, ben voilà, on a le réfrigérateur qui va faire ses courses tout seul, je ne sais pas quoi. Il y a une espèce de compétition marketing, un peu de surenchère qui vient enrichir nos objets technologiquement. Et en fait, franchement, on n'en aurait pas forcément besoin. Donc, c'est un peu ce genre de piste-là mais qui ouvre évidemment plein de pistes sur les questions sociales, économiques, fiscales, etc. J'aime beaucoup ce genre de questionnement, de se dire au jour le jour, moi je me suis posé plein de fois la question depuis ces dernières années, très simplement, j'ai le pouvoir d'acheter cet objet, je peux, j'en ai capacité, j'en ai même l'envie, et juste se poser la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Et ça, j'aime beaucoup, juste cette idée-là où est-ce que je ne pourrais pas faire autrement ? Est-ce que je pourrais ne pas faire avec ce que j'ai déjà ? Est-ce que je ne pourrais pas bricoler ? Et ça, juste cette question, moi elle me plaît, et c'est grâce au travail de Philippe, il y a plein d'autres, que je me la pose encore tous les jours, et j'aime bien, ça génère des idées, j'essaie de trouver des solutions, et ça évite de tomber dans une facilité d'achat ou d'autres choses. Ça me fait penser parce que je vois la case, mais c'est un peu loin, donc un exemple pareil, hyper neutre, comme ça on est tranquille, on ne se fache pas ce soir, de techno-discernement. On prend juste l'histoire du thermomètre médical. Donc le thermomètre médical, il y a une époque, c'était des thermomètres à alcool, enfin ils étaient à Mercure il y a très longtemps, ça ne s'était pas bien, surtout s'il était cassé, tout ça, après c'est devenu des thermomètres à alcool, puis maintenant, c'est des thermomètres à affichage digital. Et donc, qu'est-ce qui se passe en fait ? Covid-19 arrive, tout le monde a besoin de se prendre la température tout le temps, on fouille dans la salle de bain, ça fait, je ne sais pas quoi, les enfants sont grands, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas pris la température de qui que ce soit, et patatras, vous avez votre thermomètre digital, évidemment, soit la pile est naze, soit de toute façon, dans l'atmosphère humide de la salle de bain, les petits circuits électroniques se sont corrodés, enfin bref, rendez-vous à la pharmacie pour en racheter un autre, ça se passe tout le temps comme ça, alors que le thermomètre à alcool, il n'a pas bougé, et il est toujours valable, 30 ans plus tard, il est physiquement presque indéboulonnable. Alors par rapport à ce que disait Vincent aussi sur le techno-discernement, il dit, est-ce que c'est nécessaire ou pas ? Et donc là, ça renvoie effectivement à des sagesses, à des philosophies qui sont traitées. On voit là, on voyage aussi dans les philosophies et dans le temps. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Peut-être, Philippe, pour commencer, donc comment, quelles sont finalement les sagesses dans lesquelles on peut puiser aujourd'hui d'une certaine façon qui restent tout à fait utiles ? Oui, en fait, il y a un peu cette idée quand même sous-jacente. Il me semble, dès qu'on parle un peu de la question de remettre en cause nos besoins, c'est quoi les besoins ? Oui, mais les besoins sont en partie fabriqués socialement, sont fabriqués par la publicité, etc. Et puis cette idée que finalement, oui, on serait un peu des abrutis et de toute façon, on nous met un truc, on a envie de consommer plus. Vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, on a essayé justement d'aller chercher, alors il faut les trouver, il y en a, mais il y en a même sans doute beaucoup. On n'a pris que quelques exemples, évidemment, de moments de l'humanité, de civilisation, de pensée qui en fait n'étaient pas celles de on consomme plus, on est plus heureux. Alors, quelques exemples, chez les Grecs anciens, chez les philosophes du IVe siècle avant Jésus-Christ, on va dire, au IVe, au Ve siècle, eh bien en fait, il y avait la question de la mesure du fait que, voilà, il fallait lutter contre l'hybris, c'est-à-dire le toujours plus, et au contraire, il y avait la tempérance, et la tempérance, c'était une des quatre vertus cardinales chez les Grecs. Ça sera repris d'ailleurs avec quelques autres par les vertus du christianisme. Donc, il y avait un peu cette idée que finalement, pour vivre heureux, il fallait vivre à hauteur de ses besoins et les contrôler. Bon, alors ça vaut ce que ça vaut, puis après ça peut être assez mal manié aussi, mais voilà, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est qu'il y a des civilisations dans lesquelles les plus riches n'étaient pas les plus respectés. Aujourd'hui, plus vous êtes riches, plus vous êtes respectés, bien sûr, parce que vous avez un pouvoir de, voilà, j'allais dire de nuisance, mais pas tout à fait, mais voilà, vous avez un pouvoir, en tout cas, en plus de votre richesse. Il y a des moments où les plus respectés, c'était les plus pauvres parce qu'il fallait tout distribuer pour être respectés. Donc voilà, prenez par exemple les populations mélanésiennes, les big men en Papouasie, tout ça, c'était plutôt, c'était, il fallait être distribué autour. Il y avait des logiques un peu vraiment symboliques. On cite aussi l'attribu des Quoque-Youk. Je ne me suis pas trompé, ça s'écrit, c'est très difficile. Dans la BD, vous verrez, il n'y a que des cas des W, des A et des apostrophes. Et ça se dit Quoque-Youk. Vous pourrez vérifier. Il y avait des cérémonies de potlatch, des choses qui ont été étudiées par les anthropologues à la fin du XIXe, début du XXe siècle, avec finalement des logiques de redistribution des richesses, etc., qui n'étaient pas dans les logiques d'accumulation. Et puis après, j'ai cité les vertus cardinales chez les Grecs et le christianisme, mais on peut aller chercher d'autres religions où il y a aussi des questions. Bouddha, c'est la voie du milieu, donc c'est faut pas trop, faut pas trop peu. Donc il y a quand même eu un moment où je dirais qu'on n'est pas juste des animaux qui sont portés par la dopamine et dès qu'on voit un smartphone, le dernier modèle, il faut qu'on aille l'acheter. Non, c'est pas vrai. En fait, on est des animaux, mais politiques, disait Aristote, me semble-t-il. Et donc on a su faire des constructions sociales pour finalement avoir une vie bonne quelque part sans forcément tomber dans l'excès à tous les niveaux. Il y a beaucoup de travail. Pour nous tous, moi je vois moi-même, pour faire une espèce d'autocritique de ma propre vie, je regarde énormément de vidéos, je suis énormément aspiré par cet écran, par l'écran au jour le jour. Et donc voilà, ces notions-là, justement, de tempérance me sont utiles à moi pour recréer des espaces de liberté, des espaces de respiration, parce qu'on est vraiment très tenté, encore et d'autant plus maintenant, par ce type de technologie, à être aspiré par énormément de contenus qui sont faits pour ça. Et donc, on se voit, on se sent presque coupable de tomber dans ce piège-là. moi, souvent, je me dis, mais je me fais avoir, en fait. Et donc, c'est prendre du recul par rapport à ça, se voir soi-même en train de faire certaines actions, d'être devant son téléphone, d'être devant son écran et de se dire essayons de voir les choses autrement, essayons de vivre la vie autrement, essayons d'être en connexion autrement. Donc, c'est aussi un peu ça que je peux. Alors, pour conclure cet échange, j'avais une dernière question qui est un peu chauvine, à vrai dire, puisque le... Hop là, je vais tout tomber. Votre rencontre, en fait, est mise en scène. Je fais une pause sur le vivant. Voilà, tout à fait, Philippe. Avec ses tons bleus, qui n'est pas en écran, là, du coup. Donc, je disais, ça débute à Bordeaux, effectivement, votre rencontre, c'est mise en scène, à Saint-Serain, dans le quartier Saint-Serain. Pareil, dans le livre, on voit la figure de Jacques Ellul, qui est quand même fait partie des auteurs de références, qui est évidemment une figure bordelaise. On a dit qu'il avait inventé l'écologie politique, notamment ce qu'on appelait le personnalisme gascon, puisqu'il y avait des sources, là aussi, chrétiennes, par rapport aux sagesses, à ces éthiques religieuses qui étaient mentionnées. Est-ce que, finalement, à Bordeaux, il y a un microclimat favorable aux idées écologiques ? Philippe. Allez, j'attaque. Tiens, voilà Jacques Ellul, avec la machine voyagée dans le temps de Wells. Donc, toujours un rapport entre le passé et le présent et le futur. Alors, on ne s'est pas tout à fait rencontrés à Saint-Serain. Saint-Serain, c'est l'endroit où on garait notre vaisseau spatial. On va aller dans la BD, parce qu'il y a un peu de place devant l'église. L'église et son garçon. On s'est rencontrés, même plus près que ça, je pense que c'est Rue des Remparts. Exactement. Oui, Rue des Remparts. Oui, exactement. Donc, c'est une histoire vraie, mais personne ne nous croira jamais. Ce n'est pas grave. Si vous voyez deux idiots se balader avec des vestes bleues dans Bordeaux, c'est nous. Donc, on s'est rencontrés par hasard dans la rue. Ce n'est pas une commande d'éditeur en disant, super, si je mettais un ingénieur un peu spécialiste d'un truc avec un dessinateur et que je faisais une BD en format 24-32. Non, non. On s'est vraiment rencontrés pour de vrai. Que dire ? Oui, bien sûr, Ellul, il fait partie, mais ce n'est pas le plus facile de la lire des penseurs, des penseurs, on va dire, des années 30-40 aux années 80-90. Mais c'est vrai que cette idée du système technicien, elle prend vraiment, je trouve, elle prenait déjà, sans doute à l'époque, mais aujourd'hui, devant effectivement la puissance, la rapidité de l'évolution technique, technologique, avec en plus des rythmes qui se sont accélérés, soit dans la réalité, à travers finalement les releases, un peu, les versions, tous les 18 mois des entreprises de la tech, des ACI Convalet, et puis, voilà, même d'une manière, ou alors dans les annonces, dans les effets d'annonce, on va avoir la voiture autonome d'Apple en 2025. Finalement, le projet Titan a été abandonné après avoir cramé quelques milliards de dollars. On va avoir le métavers de Zuckerberg, pareil, un peu dans ces eaux-là. Bon, finalement, ils ont cramé quelques milliards de dollars, pareil, hors cramé. Ils ont payé des ingénieurs qui faisaient des développements, mais à la fin, ça nourrit la grande machine économique. Donc, devant cette incroyable rapidité, un peu la pensée d'Ellul, qui est de dire, finalement, je simplifie outrageusement, mais on a un système technicien qui est porteur de son dynamisme propre et que finalement, on ne va pas arrêter avec nos deux petites vestes bleues. Bon, c'est un peu malheureux, mais il y avait aussi cette idée que la technique n'est pas neutre, et je trouve ça très intéressant parce que ça, on voit encore en 2024, des gens dire, oui, la technique est neutre, ça dépend, oui, le chat GPT, c'est super, parce que ça va permettre de faire des choses très utiles, je ne sais pas quoi, d'analyser des rapports climatiques et puis l'IA va nous sauver pour telle ou telle raison. En fait, voilà, non, la technologie n'est jamais neutre, elle est toujours à la fois positive et négative, en tout cas, elle est transformative, en tout cas, mais elle est ambivalente, il y a toujours le positif et le négatif, il y a toujours l'IA qui permet de mieux interpréter les radios, voilà, chez les radiologues, et puis les fake news, quoi. Et donc, voilà, je trouve que ça, plus que jamais, cette pensée-là, elle est quand même vraiment intéressante, et de se dire, finalement, la question, ce n'est pas tellement, est-ce que j'ai des bons et des mauvais usages, mais à quel point ça vient transformer la société, les rapports sociaux et finalement, transformer ce que nous sommes, nous, humains, quoi. Et donc, voilà, c'est pour ça que Edul avait toute sa place là-dedans, alors après, dans tous les personnages féminins et masculins qu'on a fait apparaître dans la VD, ça, c'est une spécificité, on a vraiment plein de penseurs qui surgissent, qui nous accompagnent, penseurs, penseuses. Voilà, on ne pouvait pas mettre tout le monde, mais Edul, il y avait sa place. Alors Charbonneau, il n'y est papa, donc ça pourrait être un petit exemple. Alors, pardon, je n'ai pas du tout répondu à la question, comme à la téloche. En fait, tu dis ce que tu veux, de toute façon, ce qui a été prévu. Mais si, alors, parce que Bordeaux est une terre de... Attends, il faut que je me fasse des... Oui, oui, enfin, je pense que... Oui, qu'est-ce que je vais pouvoir dire ? Non, je ne sais pas, tu cherches votre penseur, en fait ? Non, je cherchais à voir s'il y avait une spécificité autorotrice, je pense qu'il y a aujourd'hui, oui, une pensée, des réflexions qui surgissent un peu partout et ce n'est pas juste des réflexions, ça doit être des réflexions, de l'expérimentation, c'est plein de choses, ça doit... En fait, on n'est pas, là nous, en trace des pistes, etc., mais on n'est jamais complètement sûr, en fait, et puis il faut que tout ça, ça reboucle. on n'a plus le système World 3 de Meadows qui disait est-ce que je reboucle sur le système planétaire ou pas ? D'ailleurs, je pense que les paramétrages de l'époque n'auraient pas permis de dire ça. On s'amuse un peu un moment à dire qu'est-ce que tu me proposes, Philippe, un monde avec des petites bagnoles, des vélos, et puis on va acheter ses carottes avec son sac et des toilettes sèches. Est-ce que ça suffit, entre guillemets ? Donc, cette idée, du coup, qu'il faut un peu foisonner et expérimenter, bon, ben voilà, et donc là, je pense qu'il y a effectivement ce terreau-là, mais ce terrain-là et qu'il y a des choses qui se passent, plein de choses qui se passent. Après, est-ce qu'on est à la bonne échelle ? La réponse est non, pour l'instant, bien sûr, parce qu'on est pris dans plein d'échelles qui sont des échelles nationales et fiscales et réglementaires, qu'on est pris dans des échelles internationales, géopolitiques, etc., on ne voit pas que le débat qui ressurgit sur la question du Mercosur, avec, voilà, comment est-ce qu'on transforme l'agriculture, le secteur agricole, si on les laisse se faire éclater en laissant n'importe quels produits avec n'importe quelles normes sanitaires et sociales rentrées. Donc, oui, je suis sûr que ça va se développer et Bordeaux en fera partie, oui. C'est intéressant, en fait, notre duo, il est super intéressant parce que... Peut-être qu'on va laisser juger. J'aime parce que souvent, ça a été un peu le... Non, mais c'est intéressant pour moi, en tout cas, Philippe, avec cette approche globale des choses et moi, de ce côté plus charnel, plus physique, plus intime parfois, en fait. donc, voilà, c'est ça qu'on se complète bien. Et pour parler de l'intime dans ce... Pour revenir par exemple, aux technologies, aux écrans, par exemple, c'est la page d'après, en fait, de celle qui... Peu importe. Ça bouleverse, moi, en tout cas, en tant qu'artiste, mais je pense que ça doit parler à pas mal de gens, ça change notre rapport à la beauté, tout simplement. En fait, les écrans, notre rapport aux objets techniques, on se voit tous en train de se dire « Oh, c'est beau, ici », et de prendre une photo. « Oh, l'anniversaire de quelqu'un de proche. Oh, de prendre une photo et d'essayer d'immortaliser. » Et donc, d'essayer de créer, de mettre cette interface très étrange dans tous nos rapports. Et donc, voilà, moi, je me dis parfois que ce serait peut-être intéressant de réinterroger ce rapport-là à cette forme de beauté-là. Genre, par exemple, tous les réseaux sociaux, tous les... enjoint à créer, moi qui le vois, moi qui dessine très souvent, les réseaux sociaux, enjoint à créer un certain type de contenu ou à apprécier un certain type de contenu. Il y a plein, et c'est très fourmillant, c'est très intéressant de voir énormément d'imageries et de choses créées par ChagbT, mais par plein de créateurs sur tous les réseaux. C'est vertigineux, c'est très impressionnant. Mais aussi très orienté, en fait, dans ce type de vision-là, toujours pour alimenter des choses rapides, des réactions rapides, des petits dessins. Et en fait, moi, je me pose la question, je vais essayer d'y travailler, j'y travaille en ce moment, comment prendre du recul par rapport à ça, comment reconvoquer toute l'histoire de l'art, comment reprendre le temps de penser à une image, de recréer, de peindre, d'être dans un espace sans forcément y ajouter cet écran-là. Et donc, je ne sais pas, c'est un petit exercice qu'on peut se faire aussi à nous tous, de prendre du recul par rapport à ça et d'évacuer un petit peu cette interface-là et de reprendre joie et vie de voir des belles choses, en fait, et que ce soit notre socle commun à tous, c'est-à-dire, au lieu d'investir énormément de temps là-dedans, d'investir dans des choses précieuses. Je ne sais pas, on voyait des abeilles, des libellules, des champs et d'autres choses comme ça, des couchers de soleil. C'est un peu caricatural, mais en fait, c'est vrai, on les voit tout le temps sur écran, on se dit que c'est le plus beau, c'est le meilleur, on se dit qu'on le partage, mais en fait, non, le vivre en vrai et le vivre sincèrement et humainement et charnellement, c'est ça qui peut être intéressant. Un appel à l'authenticité, donc, pour... Alors, la BD finit pas en faisant des câlins aux arbres, en fait, en vrai, même si on pourrait, mais je trouve que cette question-là, elle était vraiment presque magique et ça, c'était pas dans le scénario d'origine, c'est vraiment Vincent qui l'a amené, c'était cette idée de dire, par exemple, ce qui s'est passé avec, c'était quoi, la semaine dernière ou je ne sais plus, il y a une dizaine de jours où SpaceX a récupéré le premier étage de sa fusée entre ses deux bras-là. Un truc de dingue. Alors, le mot n'est pas de moi, mais je l'ai entendu l'autre jour quelqu'un dire que c'était du porno pour ingénieurs. Je trouve ça assez beau comme mot. En fait, mais c'est vrai que c'est beau, on se dit c'est quand même dingue, c'est-à-dire que ce qu'il a fallu bosser derrière, après, en plus, ils ont un storytelling incroyable et tout, donc ils expliquent que ça fait 4 ans qu'ils bossent dessus, etc., c'est-à-dire qu'ils ont commencé la semaine dernière, non, je plaisante, mais donc il y a vraiment, il y a presque la beauté de la capacité à faire et effectivement de ce sort de génie humain qui s'incarne dans ce truc. Et en fait, je trouvais que ce, finalement, Vincent a dit mais en fait, c'est une beauté construite en fait, on trouve ça beau parce qu'on nous a habitués à trouver ça beau en fait. Et puis même d'un point de vue de la complexité, finalement, un poulpe, je ne sais pas quoi, c'est encore plus beau, encore plus incroyable et c'est quand même vachement plus difficile à faire. C'est ça qui va rendre sans doute difficile les petits insectes pollinisateurs et je ne sais pas quoi artificiels, s'il n'y a plus d'abeilles et autres. Et donc, voilà cette idée de dire comment on va se raccrocher un peu effectivement aussi à la beauté du vivant et effectivement, la BD, elle est un peu technique, alors il y a une technicité mais on essaie d'accompagner et je pense que, j'espère qu'elle n'est pas trop pénible et qu'on arrive à passer des messages mais elle est lourde, elle est dure sur la question effectivement technique. Il y a une dotation de base et en fait, on avait besoin, même nous en fait, d'espace de respiration, du vivant, le truc, alors là, pourquoi on met des baleines qui surgissent comme ça ? Parce qu'on dit, en fait, c'est fou les capacités de calcul qu'on a mis juste pour se recommander la bonne pub quand on clique sur une vidéo, si on prenait tous les... Et donc, si on avait appliqué cette énergie-là, cette énergie technique à décrypter le champ des baleines à bosse, par exemple, ça fait 5 millions d'années qu'elles sont là, peut-être qu'elles se racontent des trucs pas inintéressants. Bon, et de se dire, finalement, à quoi nous sert aujourd'hui toute cette débauche de la technologie ? Et si on mettait finalement notre effort, effectivement, collectif, au service, effectivement, de la préservation de conditions d'habitabilité, de biodiversité et autres, bon, voilà, c'est très, très bateau de dire ça peut-être, mais pour de vrai, en fait, on en aurait des moyens incroyables, parce qu'effectivement, le gâchis, encore une fois, est juste dingo, quoi. Merci beaucoup à tous les deux. Je pense qu'on peut vous applaudir déjà. Merci, Timothée. Merci à vous.